Générique Et c'est Frédéric Ducrozet qui est avec nous pour entamer cette émission par téléphone, le responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci d'être avec nous. La micro est rattrapée par la macro, c'est ce qui a marqué la séance d'hier et celle d'avant-hier, avec coup sur coup des warnings très lourds, sans préavertissement d'ailleurs de la part d'entreprises emblématiques américaines dans le domaine de la consommation de base, de la grande distribution, à savoir Walmart et Target. Et c'est un signal qui a été pris très au sérieux visiblement par les investisseurs, Frédéric. Oui, de par leur poids effectivement dans la capitalisation boursière, mais pas seulement, parce que la nature du message qu'ils délivrent, c'est à peu près l'opposé de ce qu'on espérait entendre aujourd'hui dans ce cycle des résultats qui tenaient en termes de marge. Notamment, il y a une dichotomie quand même encore assez grande entre cette image de l'inflation qu'on a aujourd'hui, les chiffres sont ce qu'ils sont, elle est toujours très 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 élevée lorsqu'elle ralentit, ce n'est que très modestement. Et puis des marges d'entreprise qui dans l'ensemble, avec des différences par région et par secteur bien sûr, mais tenaient. Donc l'idée que Walmart ou Target donne cette indication sur le comportement du consommateur américain qui est au cœur de cette question qu'on a aujourd'hui de policy mix, est-ce que la Fed peut monter les taux en évitant une récession ? Pour résumer, toute indication des plus grandes entreprises dans ce domaine est à prendre très au sérieux en termes de guidance, en termes de perspectives pour la seconde partie de l'année. On sait que l'inflation sera encore élevée, on sait que les salaires seront encore élevés, voire peut-être même accéléreront dans certains cas. Est-ce que les marges peuvent tenir ? La réponse est beaucoup plus prudente. Alors il faut la lire entre les lignes, mais les marchés l'ont bien comprise. Le consommateur américain, son comportement change. Et même si, bon, la macro, encore une fois, le consommateur américain utilise par exemple la carte de crédit, il y a d'autres sources quelque part de financement, on sait qu'il y a énormément d'épargne aussi. L'image macro n'est pas complètement transformée. Mais comme vous dites, ces inputs macro, ces indicateurs micro qu'on a maintenant aujourd'hui peuvent changer la donne ultimement au plan macro aussi et renforcer le risque, peut-être pas d'une récession, mais d'un ralentissement très marqué de l'économie américaine. Oui, oui. Et effectivement, vous faites bien de nuancer un peu les choses. On est encore dans une zone de grise. On retient, parce que ce sont les dernières communications, celles de Walmart et de Target, mais quelques jours avant, on a eu Home Depot dans l'équipement et l'aménagement de la maison où là, visiblement, même le début d'activité du deuxième trimestre est encore très fort selon les propos de la direction. On avait eu précédemment aussi McDonald's, là aussi une entreprise emblématique avec quand même une consommation fréquente pour les Américains. Là aussi, le management de McDo, visiblement, ne voyait pas de baisse d'activité et voyait même une résistance du consommateur américain jusqu'à présent à la hausse des prix. Mais le risque augmente de voir une série de warnings importants peut-être sur les résultats du deuxième trimestre qui seront publiés à partir du mois de juillet, Frédéric ? Très clairement, parce que je pense encore une fois qu'on a eu tout l'aspect d'e-rating et justement des valorisations de marché très mécaniques. Les taux montent, les taux réels montent, la Fed indique qu'elle va monter les taux, les valorisations rebaisent et entre nous, pour certains secteurs, y compris dans le Nasdaq, il y avait une forme d'excès, de survalorisation pendant les années de pandémie et le stimulus budgétaire qui a suivi, les taux très bas, le QI, on connaît l'histoire. Cet aspect-là, il est pressé, il est moins inquiétant pour le marché parce que si les taux montent, c'est une mauvaise nouvelle, mais on sait quelque part quelle est la route à suivre, le chemin à suivre, jusqu'où ça va aller. Elle est beaucoup plus incertaine et inquiétante quand ça touche la partie earnings, profit et croissance parce qu'on ne sait pas et parce qu'on est, je pense, fondamentalement toujours dans cette situation inédite, une pandémie, une guerre, la réouverture, tous ces chocs que déjà, isolément, on a très rarement, heureusement, on les a tous en même temps. On ne sait pas où ça va en termes de croissance et d'inflation. On est à un moment, aujourd'hui, la photo est bonne, le bilan du consommateur est sain, il est toujours, encore une fois, bénéficie de plusieurs sources de revenus, le marché du travail est très fort, l'épargne est élevée, enfin, voilà, il y a une image macro qui n'est pas du tout inquiétante, mais ces indicateurs de pricing, power et de, effectivement, limite à la hausse des prix que les entreprises vont pouvoir passer depuis les matières premières et les salaires jusqu'au coût des biens finaux, elle est peut-être atteinte et en termes, effectivement, d'indications des entreprises, peut-être pas qu'au deuxième trimestre, mais plutôt au troisième, on risque d'avoir plus d'avertissements. Je crois que tous ces cycles économiques, aujourd'hui, ils sont très différents du passé, ils sont plus rapides, plus forts, plus violents et on peut imaginer une réaction de marché, comme hier, qui est également plus violente. Oui, réaction de marché très négative hier qui se fait dans un contexte où, alors, déjà, les prix se sont quand même ajustés depuis des mois, Frédéric, et je regardais les derniers indicateurs de sentiments, que ce soit les investisseurs, le consommateur, tout ce qu'on veut, ces indicateurs sont au plus bas, on regarde les positions de cash dans les portefeuilles, Bofa mène une enquête mensuelle auprès des grands gérants mondiaux. Frédéric, vous l'avez vu comme tout le monde, le cash est au plus haut depuis septembre 2001. On se dit qu'on a déjà des positions très prudentes, très défensives, des prix qui se sont déjà considérablement ajustés, et même cette situation de sentiment très négatif a du mal à déclencher, ne serait-ce qu'un rebond de bear market, Frédéric ? Mais c'est là que c'est inquiétant, parce que, effectivement, cette price action est inquiétante, dans le sens où on était arrivé quand même, je pense, au bout du processus, on pouvait toujours anticiper encore plus de hausses de taux de la Fed, mais l'inflation était en train de commencer à baisser, la Fed a commencé la réduction de son bilan, elle peut en faire toujours un petit peu plus, mais quand même, on n'imaginait pas beaucoup de mauvaises surprises en plus, et on arrivait au point où on pouvait imaginer même un rebond de marché. La semaine dernière, vendredi, l'action a été complètement de l'opposé, avec l'idée que peut-être techniquement, même des séances comme cette d'hier peuvent présenter une forme de capitulation qui ensuite est la base d'un rebond des marchés qui ont leur propre dynamique. Mais en réalité, si c'est maintenant une averte sur la croissance, et je le répète, sur l'aspect profit qui, lui, n'a pas été touché encore, c'est différent. Et malheureusement, ça veut dire effectivement qu'on peut être en bear market dans des segments plus larges que le seul Nasdaq ou la tech, mais parce que, pour des bonnes raisons, tout simplement, la question à laquelle on doit répondre, elle est binaire, récession par récession. Si c'est le seul cas favorable pour les marchés et l'économie au sens large, c'est d'avoir un ralentissement qui soit marqué, mais pas trop marqué au point de nous précipiter en récession, ce scénario-là, c'est une ligne très fine sur laquelle les marchés vont essayer de fluctuer dans les jours qui viennent. Il y a leur dynamique propre, je le répète, il y a des flux qui ont été très très violents, et puis il y a les perspectives économiques qui, on est dans un environnement ultra macro aujourd'hui quand même, tous ces inputs micro qu'on a s'accumulent. Si on arrive au point où le marché, dans son ensemble, anticipe cette fois vraiment une récession, y compris aux Etats-Unis, c'est une autre histoire et tout doit être réévalué en fonction plus bas. Où est-ce qu'on a envie de voir raisonnablement de bonnes nouvelles aujourd'hui, Frédéric, ou de moins mauvaises nouvelles sur la dimension globale macro, justement ? Malheureusement, la géopolitique, on n'a pas parlé de Chine encore, et dans ce cas-là, les nouvelles sont mauvaises également. Et là-bas, les mauvaises nouvelles en Chine sont toujours des mauvaises nouvelles, Frédéric ? Il n'y a pas de changement ? Exactement. Alors voilà, pour répondre à votre question, il faut que certaines mauvaises nouvelles deviennent des bonnes nouvelles. Elles allaient commencer à l'être, je pense, en termes de croissance, même le marché immobilier, des signes de ralentissement macro sont une mauvaise nouvelle, pardon, qui deviennent une bonne nouvelle, dans le sens où la Fed peut peut-être, à terme, se calmer, réduire le hausse. Moi, un catalyse simple, c'est d'entendre la réserve fédérale aux Etats-Unis commencer à parler de hausse de taux de 25 points de base, plutôt de 50. On aura compris que la rotation aura commencé et qu'ils peuvent tolérer une inflation qui baisse doucement. Ça, ça aurait été une bonne nouvelle. Ça va peut-être être le cas, mais pour des mauvaises nouvelles. Donc on entre dans un cycle un petit peu différent où sur peut-être certains marchés de taux, il y aura des opportunités qui pourront se présenter, y compris le crédit sur des maturités courtes, plutôt que les actions qui, elles, anticipent les cash flows futurs à plus long terme et vont devoir réajuster ces prévisions. Les analystes, il y a toujours un petit délai. On va voir quels sont tous les effets aussi, un peu de contagion, entre guillemets, de ces annonces des retailers hier, sur d'autres secteurs. Et on peut imaginer un ajustement des marchés actions encore sur plusieurs semaines. Oui, c'est ça. La séquence, c'est obligataire, crédit et actions dans le playbook des investisseurs pour redevenir peut-être un peu plus constructif sur certaines classes d'actifs. Dernière question, Frédéric, 25 ou 50 points de base, est-ce que c'est une question qui se pose aussi pour la Banque centrale européenne sans que ce soit un scénario central ? Mais c'est vrai que le calendrier joue un peu contre la BCE. Le 9 juin, c'est loin, c'est le prochain meeting. Le 21 juillet, c'est encore plus loin. Est-ce qu'il y a une probabilité à mettre pour que la hausse de taux, première hausse de taux de la BCE depuis 2011, soit une hausse de taux de 50 points de base ? Je ne pensais pas, j'avoue, imaginer même la perspective d'une hausse de taux de 50 points de base après avoir connu les expériences de 2008 et 2011 par exemple. Alors je pense que ça va quand même présenter une opportunité pour les membres un peu plus pragmatiques de la BCE de s'opposer à une hausse de 50 points de base. Mais encore une fois, on est dans un monde différent aujourd'hui. L'inflation est évidemment beaucoup trop élevée en zone euro aussi pour que la BCE la tolère. On est à 3,5 sur l'inflation sous-jacente et on a plutôt tendance à avoir un élargissement des pressions inflationnistes pour le moment. Jusqu'en septembre au minimum, et peut-être au-delà, la pression va être monumentale sur la BCE. Non pas pour durcir la politique monétaire, c'est évidemment la différence pour le coup avec les Etats-Unis, mais pour enlever le plus vite possible pendant cette fenêtre de tir effectivement qui pourrait se fermer, tout ce qui est du domaine de l'exceptionnel, les achats d'actifs, c'est acquis, qui se termineront en juin, la fin sera annoncée le 9 juin. Les taux négatifs, on irait le plus vite possible à zéro en espérant ensuite qu'on peut monter encore. Et je crois que des gens comme Liren, gouverneur finlandais, ont laissé aussi cette perspective ouverte entre les lignes d'une hausse de taux plus forte, plus rapide au début. Il y a deux options. Soit vous êtes vraiment en mode panique, et à mon avis ça peut être contre-productif, ils montent les taux de 50 points de base le 21 juillet et ensuite malheureusement peut-être qu'ils doivent faire une pause. Soit vous vous dites vite, ça veut dire 2 fois 25 ou 3 fois 25 points de base rapidement, en juillet, septembre, octobre, et on verra bien ce qui se passe d'ici là pour peut-être durcir un peu plus la politique monétaire. Mais il y a un changement de calendrier qui est évident à la BCE. Qu'on le veuille, qu'on l'aime ou non, il faut en prendre compte et ils vont le faire le plus vite possible à moins que vraiment une catastrophe arrive peut-être malheureusement aussi en Ukraine ou ailleurs. Bon, on verra déjà le 9 juin, on aura peut-être un peu plus de précisions et de détails sur le calendrier et la stratégie de la BCE. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet qui est avec nous par téléphone, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Merci à vous. – Sous-titrage FR 2021